qui s'appelle Wikip. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des séquestres dans la blockchain. On va séquestrer des pièces dans la blockchain. Ah si, hop là, c'est bon. Pour l'assurance, au XXe siècle, il y a eu les mutualistes qui sont arrivés, la banque assurance, Internet. Pour le XXIe siècle, si on comprend ce qui va se passer avec le big data et l'analyse des données, l'intelligence artificielle avec des systèmes d'automatisation, de compréhension des différents risques, on comprend moins bien ce qui va se passer avec la blockchain. Déjà, pour bien comprendre, on vous raconte que tout va être désintermédiarisé, qu'on va enlever les banques de détail, les banques d'investissement, les assureurs, les notaires, la justice. Pour bien comprendre tout ça, je pense qu'il faut déjà comprendre ce qu'est Bitcoin. Déjà, une transaction Bitcoin, ça marche de la façon suivante. Vous avez une clé privée et une clé publique. Votre clé, ça marche selon des règles mathématiques. Votre clé publique qui ressemble à 1, Q, B, Y, on pourrait imaginer que c'est 6. Et que votre clé privée, c'est 2 plus 5 moins 1. Donc on sait que 6 est publique, mais on ne sait pas comment on arrive à 6. Et on n'a aucun moyen de le trouver. Et on a autant d'adresses publiques que, on va dire, de molécules d'eau dans l'océan. C'est-à-dire que vous perdez une molécule d'eau dans un verre, vous ne la trouverez jamais par hasard. Si vous la perdez dans l'océan, vous ne la retrouverez jamais par hasard. Donc c'est une loi des nombres. Il y a 10 puissance 48 adresses possibles. Donc on ne peut pas tomber deux fois sur une même adresse. Donc avec ces systèmes-là, on va pouvoir garder une clé. Et si notre clé, tant que la clé n'est pas compromise, tant qu'on possède notre clé privée, on possède nos bitcoins et on les possède pour nous. Et personne, personne, personne ne pourra jamais les retrouver. Donc ça, c'est pour une transaction bitcoin classique. C'est un bitcoin classique, ça fonctionne comme ça. Après, ce qu'on est capable de faire, c'est de partager les clés secrètes. Donc là, on peut commencer à programmer un début de séquestre. Je vais donner différentes clés à différentes personnes. Et tant que je n'ai pas assez de clés qui sont réunies, je ne pourrai pas débloquer ou faire ma transaction. Donc là, on va commencer à voir comment, à plusieurs, on va être capable de garder des fonds. Après, il y a une autre fonction qui s'appelle nLockTime, qui est intéressante et qu'on utilise, c'est-à-dire que je peux bloquer une transaction dans le temps. J'envoie une transaction et elle sera débloquable à telle date. Tant que cette date ne sera pas arrivée, on ne pourra pas débloquer la transaction. Donc à partir de ça, on voit déjà comment, avec bitcoin, on est capable de garder de l'argent à plusieurs personnes et les bases de systèmes qui peuvent être des systèmes plus tard insurrentiels. Ensuite, arrive une autre technologie qui s'appelle Ethereum. Alors là, avec Ethereum, on va pouvoir faire des transactions beaucoup plus complexes et on va pouvoir, donc on va écrire des règles de contrat dans la blockchain. Ces règles, on va les compacter, les compiler et les inclure dans la blockchain. Ensuite, on va avoir des événements, des triggers qui vont déclencher des exécutions de contrat. Et à partir de là, on va pouvoir débloquer des fonds, faire des transactions et la transaction selon telle condition ira à tel endroit ou selon telle condition ira à tel endroit. Donc un smart contract en assurance, on va définir des variables. Alors là, c'est un contrat très simple. On va définir comment on fait notre dépôt, comment on bloque notre argent. On va exécuter notre contrat et mettre en place des conditions de libération des fonds. Donc avec du simple IFTTT, donc IF, THIS AND THAT, on va pouvoir commencer à créer différents types de contrats. Donc nous, sur Wikip, on fait des contrats sur lesquels, alors c'est très embryonnaire, on est en train de créer justement sur ces mêmes principes des séquestres. Des séquestres, donc il y a des déposants qui vont déposer des primes. On va avoir des triggers qui vont dire, ben voilà, soit par système de vote, donc c'est le groupe qui va voter si oui ou non ils vont déclencher les fonds, ou soit par des systèmes de flux de données ou un mix des deux. Ou par exemple, il n'a pas plu à tel endroit pendant 30 jours avant les récoltes, on sait que la récolte, il va y avoir un problème. Donc à partir de là, on va pouvoir déclencher une indemnisation de façon complètement automatisée. Donc on va prendre différents flux, différents capteurs, des flux météo, des capteurs, et donc comme ça, on va avoir plusieurs éléments de données. Et si on peut corrompre un seul élément de données, on va pouvoir corrompre l'ensemble des flux de façon en même temps. Voilà ce qu'on fait avec Wikip. Derrière, on a... Alors, il faut savoir que tout ça, ça ne marche qu'avec des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on ne sait pas programmer un euro. On peut programmer un bitcoin, on peut programmer un ether, on peut programmer toutes les crypto-monnaies du monde, mais on ne peut pas programmer un euro, on ne peut pas programmer un dollar. Ce qu'on appelle les smart monnaies, l'euro n'est pas une monnaie intelligente. L'euro nécessite un tiers qui va valider si oui ou non on peut faire une transaction. Avec les crypto-monnaies, on va pouvoir tout programmer et automatiser. Donc, on a créé une deuxième solution qui s'appelle SESAM. Alors, rapidement, ça c'est la présentation d'assurance, mais on n'a que 10 minutes, donc je vais être très court dessus. La loi Hamon, ça embête un peu les assureurs. Ils ont besoin de garder leurs clients. On a des problèmes de taux d'attrition. Nous, notre solution, c'est de créer des points de fidélité sur la blockchain. On utilise une technologie qui s'appelle Colored Coin. Donc, on va marquer un coin à un moment donné et tous les coins descendants de cette pièce vont avoir une valeur définie par la compagnie d'assurance. Donc, on peut imaginer distribuer ces jetons ou ces pièces ou ces points de fidélité pour des affaires nouvelles, pour la multidétention qui est un sujet, pour l'amélioration du bonus, etc. Pour le règlement des petits sinistres aussi, payer 20 euros ou 30 euros à un sinistre, c'est toujours des coûts. Donc là, on peut imaginer le faire avec des points de fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces tokens ? On peut payer toute ou partie d'une prime, on peut acheter chez des partenaires, on peut transférer des tokens à un port proche puisqu'on a une application qui nous permet de faire passer les pièces. Ça marche exactement comme du Bitcoin, donc on va pouvoir se donner les points les uns aux autres. Donc, on a tout un système de dashboard qui nous permet de créer, de générer les pièces. On va pouvoir dire si elles ont une date de préemption. On va pouvoir dire si, une fois qu'on les a émis, on pourra en réémettre ou pas. Donc là aussi, on a un début de ce qu'on appelle un smart contract. On a une application qui permet de s'échanger les points d'une personne à une autre. On a fait une implémentation dans les terminaux de paiement ingénicaux. Donc, on peut payer sur les terminaux de paiement ingénicaux tout ou partie du montant d'un achat. Alors, je n'ai pas la slide, on est aussi en train de réfléchir pour pouvoir intégrer ça dans des débit cards. C'est-à-dire que les points de fidélité, on les met directement sur une carte Visa et on peut payer chez le commerçant avec. À partir du moment où c'est la compagnie qui donne la valeur de contrepartie de ces points de fidélité, on peut imaginer faire plein de choses avec ça. Donc, on a aussi une intégration qu'on a en cours sur les différentes plateformes e-commerce pour pouvoir payer un achat sur Internet avec ces points de fidélité. Voilà, donc l'idée, c'est de créer des monnaies numériques pour les assureurs, pour pouvoir faire de la fidélisation. En fait, pour les assureurs, c'est toujours très compliqué de communiquer positivement avec ses clients. Si vous voyez votre assureur dans l'année, généralement, vous avez deux solutions. C'était soit pour l'appel de prime, donc ce n'est jamais agréable, et sinon, c'est que vous avez cartonné. Vous n'avez jamais de communication positive avec vos clients. Et donc, l'idée, c'est de créer des outils pour améliorer tout ça. Voilà. Donc, on a une plateforme de gestion, on a une application mobile, on a une application web, une API de paiement et un explorateur de transactions pour voir l'ensemble des transactions dans la chaîne. On est une équipe de cinq personnes, donc Marco qui est ici, qui filme, moi-même, Antoine, que vous avez peut-être déjà vu, qui a développé notamment le moteur Bouchen, qui a développé un hardware wallet qui s'appelle Citadel, Romain, qui est développeur web, qui est à Toulouse, et Jean-Christophe Villain, qui est assureur depuis longtemps, qui était courtier, avec qui j'ai déjà longuement travaillé. Voilà. Merci. Merci. Merci Adrien pour ta présentation, de nous avoir éclairé sous Wikip, avec cette équipe de cinq personnes bien efficaces, puisque chacun a déjà développé pas mal de choses. Bien. Si vous avez des questions, dites-moi, je vous passe le micro. Les contrats intelligents. C'est vrai qu'on fait un peu doublon avec la présentation d'avant. Ce n'est pas volontaire, mais il y a quand même des questions. Oui, juste dans votre slide, il y avait deux choses. Enfin, sur les contrats, il y avait deux choses. D'abord, la récupération de données. Donc ça, c'est les oracles. J'ai une question très technique. J'ai cru comprendre qu'il fallait que l'ensemble des deux... Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment se fait le flux entre l'oracle et Ethereum. Ça, c'est le premier point. Entre l'oracle, pardon ? Et une blockchain. D'accord. Et la deuxième question, c'est que par contre, vous aviez un flux sortant vers la réassurance. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus ? Alors, je vais revenir sur le... On n'a plus la présentation. Donc, globalement... Sur la partie technique, ce n'est pas spécialement moi, le développeur. Donc, je ne veux pas... Voilà. Yes. Donc, sur Wikip... Voilà. Sur Wikip, les sinistres, il y a un clem. Il y a quand même une fonction clem. À partir de là, le trigger va aller valider sur les flux. Et alors, pour les flux externes, en fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être... On a gardé un autre flux pour chacun des groupes. L'idée, c'est qu'on peut faire des... Si on a des groupes qui sont petits, mais qui s'associent entre eux pour différentes raisons, on va pouvoir faire des groupes qui font des groupes de groupes. Donc ça, c'est une des options. Et puis... Alors après, je ne peux pas donner non plus tout ce qu'on est en train de développer parce qu'il y a quand même une partie où on n'a pas... On préférera le donner quand on se fera. Mais globalement, on pourra être aussi sur différents groupes, mais pas dans tous les groupes et faire des groupes qui ont certaines options, mais pas d'autres. Donc là aussi, on a des triggers qu'on est en train de développer pour ce genre de système. Enfin, entre personnes. On n'est pas en train de discuter avec des réassureurs. Une question ? Oui. Deux. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est peut-être une question de Béossien. Je voudrais revenir sur la slide où vous avez décrit le contrat en douze lignes de code. Est-ce qu'il y a un langage qui se normalise autour de ces logiques ou est-ce que c'est vous qui avez inventé le langage ? Et qu'est-ce qui... Alors là, c'est clairement un exemple classique. Ce n'est pas l'autre, c'est l'exemple qui est donné sur le site Etherscriptor qui est le site d'Ethereum pour faire du smart contract. Ça, c'est du Solidity. C'est un langage qui est un peu assez proche du JavaScript. Aujourd'hui, il y a d'autres langages qui sont en train de se développer type Codex où là, on va avoir toutes les fonctionnalités pour essayer de reproduire des contrats juridiques sur la blockchain comme les contrats qui sont... Enfin, comme les contrats de droit. On va avoir du conditionnel, on va avoir des contrats bilatéraux, unilatéraux, multilatéraux, many to many. Enfin, on va avoir tout un ensemble de règles comme ça pour pouvoir développer différents contrats. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il n'y a pas encore d'organisation normative qui définirait... Si on est à l'étranger ou si on est... Enfin, ou à l'export d'une blockchain à l'autre, si on doit échanger des contrats... Non, alors aujourd'hui, on en est très loin. Aujourd'hui... Enfin, pour moi, on en est très loin. Enfin, moi qui... Mais aujourd'hui, c'est surtout sur Ethereum que sont développés les langages de script. Puisque la volonté d'Ethereum, à l'époque, c'était de créer un langage qu'on appelle Turing complet qui va pouvoir faire... Un langage machine qui va pouvoir faire développer des contrats très, très complexes. Beaucoup plus facilement que sur les simples fonctionnalités qu'on a pu voir sur Bitcoin. Après, tout ça, c'est en Ethereum. C'est sorti en alpha public en août. Donc, je pense qu'il va y avoir encore un peu de temps qui va passer avant que tout ça, ça soit vraiment normé. Allez, la dernière. Deux. C'est pas plus. Patrick Gilbert du Sésame. C'est amusant. Et vous parlez toujours d'argent, mais en fait, il y a des quantités de réseaux qui fonctionnent uniquement en transfert d'informations. Il n'y a pas forcément de conséquences financières immédiates. Je n'ai pas compris. Là, on travaille sur des solutions... Enfin, pour moi, tout ce qui est blockchain... Après, je suis un ancien bitcoin, donc on est dans la communauté bitcoin depuis très longtemps. Donc, on a construit tout ce qu'on connaît des blockchains par rapport à ce transfert de token d'une personne à une personne. Pour transférer de l'information, on a un réseau qui s'appelle TCPIP qui fonctionne très bien. Bon, après, c'est éventuellement pour la valider, stocker et timestamper qu'on peut avoir l'utilisation de blockchain. Mais les blockchains, aujourd'hui, la première fonctionnalité pour laquelle ils ont été créés, c'est quand même le transfert de valeur sur la chaîne. C'est notre vision. Sur l'aspect réglementaire, quel est le statut juridique ? Vous avez parlé, le groupe de personnes, vous-même, votre entreprise. Comme une banque pour une banque d'avoir une licence bancaire, je ne suis pas assureur. J'aimerais comprendre quels sont les aspects réglementaires. Nous, pour l'instant, ce qu'on crée, c'est des systèmes. On n'est ni assureurs, ni... Enfin, on n'a pas vocation à devenir assureur. Il y a des contraintes légales dans le code des assurances, etc., que je ne connais pas. Mais non, il y a beaucoup de contraintes légales. Effectivement, ce qu'on fait, c'est un outil qui a, à terme, a vocation à devenir open source. Donc, ça peut être des groupes qui s'assurent. On peut imaginer aussi fournir l'outil à un syndicat. Par exemple, syndicat des agriculteurs de Vendée qui va décider par système de vote pour les adhérents si oui ou non il y a indemnisation. Donc là, on est dans un système qui est généralement assez bien géré sur lequel on a confiance. Là, c'est le groupe pas mal qui ne seraient pas contents mais on peut imaginer complètement gérer ça par le syndicat. Voilà, c'est des solutions qu'on peut faire et imaginer. Là, c'est les groupes qui ont accès à un système dans lequel ils peuvent avoir confiance parce que le système est construit sur une chaîne solide et voilà. C'est un contexte qui est dans la question. Ah, pardon. Je pense que vous dites mais ce groupe est-ce qu'il doit avoir des produits pour l'instant on est dans la zone grise de la législation il y a très peu de législation là-dessus. Pour l'instant ça ne marche déjà pas avec des monnaies concours légales donc déjà pour rentrer dans la législation c'est complexe. Ça ne fonctionne pas on ne sait pas où on va aller en termes de législation pour l'instant on est très loin. Je ne peux pas répondre à votre question je ne sais pas comment vont évoluer les législations dans les semaines les mois et les années qui suivent. Bien. On va s'arrêter là pour les questions je pense que la pause sera utile pour networker parce qu'on a un timing aussi à respecter. Merci Adrien. Applaudissements ... ... ... ... ...